et bien le bonsoir bonsoir à tous ici draken sur yves à son studio on se retrouve ce soir pour continuer notre aventure sur l'excellent jeu siberia 1 du regretté benoît socal tout couteau j'espère que vous allez bien alors j'ai froid de mon côté donc ne vous inquiétez pas c'est normal que j'ai sorti les pulls alors le petit jeu donc notre jeu siberia 1 tac tac je vous affiche la petite transition alors laissons du soleil vous inquiétez pas c'est normal beaucoup tout cas hop vous verrez mon petit écran et du coup le jeu c'est quand tu veux ce qui c'est un vieux vieux jeu des années 2000 2002 si je dis pas de bêtises regardons le dvd qui est la date je me souviens plus de la date non il n'y a pas la date alors siberia donc nous en étions arrêtés ouf donc on incarne kate walker une jeune avocate envoyé par son cabinet pour racheter à madame anna voralberg son usine d'automates pour une compagnie de jouets malheureusement nous arrivons à la ville de phalladilène dans les alpes françaises et nous apprenons que madame voralberg est décédé du coup normalement c'est le notaire qui doit nous nous indiquer nous donner nous faire les papiers pour vendre notre cher notre chère usine le souci c'est que eh bien il y a un héritier qui est hans voralberg le frère d'ana qui a disparu et qui a été fait passer pour morts par son père car il s'est fait passer pour voir parce qu'il voulait pas rester dans la ville il voulait construire et voyager pour découvrir des mammouths du coup là on est arrêté où nous avions reconstruit le robot oscar l'automate oscar conducteur du train qui nous permettra de retrouver hans et il nous fallait composter notre billet sauf que notre billet ne peut être constat co composté que par le notaire si je dis pas de bêtises voilà alors access autorisation de sortie du train donc si je fais hop l'automate qui nous met l'autorisation qu'on puisse voilà donc le disposer des biens matériels de l'héritage nous en gros nous autorise à utiliser le train de hans et enfin de hana voralberg qui est une création de hans puisque quasiment toutes les créations d'ana donc deux usines ont été créés par hans qui lui envoyait des plans du coup alors on a notre autorisation ça c'est bon je vais juste consulter le billet c'est une personne présenter une personne une autorité dans le domaine du chemin de fer voilà donc normalement là on a notre billet on peut y aller donc on va aller montrer les papiers oscar les petits oiseaux et la musique et on va pouvoir continuer l'aventure donc avec jake le dernier stream on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de doubleurs français très connu on avait fait la liste comme là il ya la doubleuse officielle de saint pyjama jeu qu'on a fait sur la chaîne par votre serviteur et il ya la doubleuse officielle de saint pyjama alors je ne sais pas quel quel personnage elle fait mais en tout cas elle fait il ya également la doubleuse donc la doubleuse de kate walker c'est angelia jolie je vous donnerai les noms après nous avons un appel oui kate c'est encore moi or dan j'allais t'appeler et bien sûr tu es fâché je viens de téléphoner chez marson en blormont ils m'ont dit que ton retour n'était pas prévu pour cette semaine ah oui et alors quand comptes tu rentrer je n'en sais rien je n'y peux rien la situation est délicate tu sais au début de la semaine prochaine sans doute ben voyons dan un peu de patience s'il te plaît les enjeux sont plus importants qu'il n'y paraît et tu sais combien je tiens à ce boulot je présume que cela t'est égal de savoir que les goldbergs envisagent de oui enfin non dan ce n'est vraiment pas le moment je pense à toi je t'aime mon chéri bon je te rappelle dès que j'ai du nouveau promis je dois raccrocher maintenant j'ai comme une sorte de train à prendre un train et où pars-tu encore enfin c'est insensé kate la vérité je n'en sais trop rien je t'embrasse fort tu sais bisous je m'enrôle dan le petit ami ou le mari de kate voici notre cher oscar voilà attendez oscar on va vous donner l'autorisation de temps déjà ça j'ai autorité à utiliser le train je peux partir voici le document homologuant la sortie du train de valadhylène merci kate walker c'est parfait voilà et du coup normalement je lui donne mon billet on peut y aller tenez oscar nous pouvons partir maintenant je ne peux pas accepter ce billet pour le moment kate walker gardez le je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas partir je m'en voudrais de retarder ce train plus longtemps au risque de me montrer déplaisant kate walker j'ai bien peur que toutes les conditions de départ ne soient pas encore réunis si c'est une plaisanterie oscar elle est de mauvais goût il est impératif que je retrouve ans voralberg dans les plus brefs délais j'ai des consignes strictes que je me dois de respecter il existe trois emplacements dans le vestiaire destiné à recevoir deux importants objets leur présence conditionne la mise en marche de ce train si vous voulez bien m'excuser maintenant je dois retourner à mes préparatifs de départ donc ça voudrait de ne pas respecter ça c'est entre guillemets le jeu qui nous dit tu as oublié un truc parce que c'est apparemment ils m'ont créé un débit bleu 1 2 3 1 des bibelots ici devraient être mis là cette étagère semble et donc parce que ça oui on a j'en n'ai pas besoin ça nous n'entend que le dernier on avait récupéré la foule à la poupée de mammouth donc il manque quelque chose dans mon inventaire parce que j'ai j'ai un cylindre à musique et les engrenages les engrenages c'était momo qui les avait fait tomber sur la porte et ben c'est parti on va aller se balader on va aller voir s'il n'y a pas des choses à faire déjà l'usine c'est fini puisque l'usine s'est terminée on n'en a plus besoin il fait bien assez dans le dernier stream donc on va se balader a peut-être l'église c'est vrai qu'elle avait dit de je me souviens qu'elle avait dit que les elle essaye d'entrer dans l'église on va les voir quand la procession était terminée et je crois qu'on a de mémoire on avait vu une cinématique qui disait que c'est déterminé ou je veux pas aller voir l'église puisque l'hôtel c'est bon on a fini il n'y a plus rien à faire alors qu'est-ce qui a l'église ah bah oui c'est ouvert maintenant donc on va pouvoir elle doit avoir un truc dans l'église mais alors je ne sais quoi le cimetière alors qu'elles sont les nouvelles notre patron mars on a un problème monsieur marson quel problème je vous en prie qu'elle ne tournait pas autour du coup dans l'est peut-être je m'étais trompé j'avais c'était la voix d'andro ryan mais non c'est la voix de l'issue en arrière et nous ne pouvons pas racheter l'usine sans son accord le docteur ce sont racontées nous sortons ce frère inconnue et et où est-il que les acteurs rien n'en fait rien de plus vous savez monsieur c'est un étrange pays des gens qui ont une chose étonnante j'avoue être un peu perplexe je dois procéder à quelques recherches écoutez moi bien qu'est universal toys et là de nos plus gros clients alors étrange ou pas vous ne rentrez pas à new york avant d'avoir réglé définitivement cette affaire vous m'avez bien compris oui monsieur marson vous pouvez compter sur moi j'ai oula et mince le patron n'est pas content alors la droite on a des trucs qui sait c'est ça une fenêtre à ben les écrous oui c'est vrai il y avait un ordre heureusement il dit dans quel ordre la bête ça c'est quoi s'ouvre la porte je pose donc oui un très univers steampunk automate c'est un ascenseur d'accord mais j'avais pas du tout vu ça comme ça très rouillé à l'ascenseur alors un automate un automate qu'est-ce qu'on a là il semble manquer un élément il manque un truc non c'est pas le cylindre pour eux qu'on aille plus tard on va descendre on va aller visiter on reste bien avec une visée avec le thème des règles ici là hop qu'est-ce qu'on a là bas la porte là est ce qu'on peut rentrer on peut rentrer ok donc là il ya une autre porte on va aller par là qu'est ce qu'on a alors une croix ok une clé avec un oeuf carrément c'est même l'automate quoi alors ici qu'est ce que c'est la poignée donc c'est coincé et on peut pas ok donc de l'autre côté qu'est ce qu'on a si on passe par cette porte normalement on rentre dans l'église inutile d'insister c'est vrai donc on va tester avec la clé non donc on peut pas bon on va ressortir je passe la souris partout parce qu'il ya beaucoup de choses alors là il n'y a rien on va aller d'autre côté je suppose que l'entrée principale doit être fermée aussi oui c'est vrai il faut que je fasse attention de pas trop décaler ma souris sinon ça fait un retour écran alors est ce que on peut planter inutile c'est fait c'est aussi 1 on va aller d'abord allez court Kate on va aller dans le fond on ira après là bas on va voir ce qu'il y a alors qu'est ce que c'est que ça oui c'est le caveau ça ça doit être sûrement le caveau qu'est ce qu'il y a c'est comme caveau l'automate est ce qu'on peut rentrer je peux pas passer par ici on peut pas passer mais c'est un caveau donc euh ah c'est peut-être celui de Anna c'est le caveau d'Evoralberg vu que c'était la grande famille alors qu'est ce qu'on a là on va retourner dans l'église je vais essayer cette clé ça me parait bizarre parce qu'il me donne une clé mais alors la clé c'est sûr que c'est pas là-haut parce que si c'est la clé du presbytère c'est qu'il doit y avoir un truc dans le presbytère ça c'est sûr et certain et d'habitude il met le son au fond et il me donne plus de musique bon alors est-ce que est-ce que c'est la clé de l'or ou ah j'avais pas vu la serrure héhéhé� alors qu'est-ce que c'est une carte perforée deuxième carte perforée et les habits du curé qu'est-ce qu'on a là des cierges encore une carte perforée et encore une carte perforée et donc ça c'est coincé alors, carte perforée rouge, bleue, verte, mauve ok donc la carte perforée doit sûrement aller pour l'automate donc on va aller tester on va aller les tester tou 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 wesh, il frôme hein alors on pourrait mettre la musique quand même au fond bizarre que ce qui est plié alors l'automate donc on va tester la première carte la rouge qu'il a joué de l'orgue c'est vigilant donc c'est pas ça j'espère qu'il faut pas les mettre dans l'ordre je pense que ça doit être la bonne c'est là-bas vous entendez la musique derrière vous voyez, on a une cinéatique différente du coup ça va faire un truc avec le cabot apparemment qu'est-ce que ça nous fait ? en fait, on empêche la musique, ça active l'automate je n'ai plus besoin de ces cartes perforées ok et du coup ah mais ah mais la clé c'est ça avait la forme de la clé de l'usine mais je n'ai plus eu la clé de l'usine faut que j'allais la récupérer je ne savais pas qu'on pouvait la récupérer ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué aujourd'hui alors on va aller récupérer notre petite clé c'est ça, rien d'y aller et on va pas pouvoir aller qu'il est trop au coeur donc on va aller récupérer la clé de la porte de la clé dynamométrique alors c'est pas une clé dynamométrique je crois c'est pas ça le nom, je sais plus c'est quoi le nom de la galane c'est un nom spécifique à cette clé et on va pouvoir récupérer tout ça c'est pas ça alors hop et ben c'était c'était ouais c'était la clé là je peux pas la récupérer parce que c'était cette clé qui était là ah bah là bon attendez on va retourner au caveau ah attendez il y avait pas la clé au notaire il y avait pas une deuxième clé au notaire c'est la clé j'ai trouvé au notaire elle me dit pas que j'ai sauf que le jeu j'ai sauf que le jeu doit recommencer ça peut être non non il n'y a plus de clé ben ouais on va retourner au caveau ça ne va pas être marrant ça je vois que le son il n'est pas assez fort non pas de nouvelles parties voilà pour augmenter un peu le son de la musique qu'est-ce que oui la clé on les mettait là ça me plaît pas ça alors moi peut-être que je vais pouvoir la récupérer ça m'étonnerait je vois pourquoi il me fallait là il n'y a pas un truc là une barre non non donc on va aller au caveau ouais mais je ne l'ai plus la clé il me faudrait une clé ah ouais ah il faut peut-être que je peut-être que je fasse clic droit pour prendre l'objet bon allez demi-tour ou alors il y a une clé dans le presbytère je crois ça m'inquiète un peu je crois que je peux j'ai regardé parce que ça me ça me chagrine un peu là ça me chagrine beaucoup j'ai pas envie de recommencer s'il te plaît le jeu alors qu'est ce qu'ils nous disent sur internet prendre la clé télescopique sur la porte parapluie d'attente ça c'est ce que j'ai fait c'est une sacré s'il est non en presbytère ah non donc apparemment il y avait un truc dans presbytère si je vous montre pas le jeu ça va pas marcher attendez bougez pas apparemment j'ai oublié des trucs dans le presbytère je n'ai pas tout vu alors oui ne vous inquiétez pas c'est normal le petit bug graphique c'est les retours windows c'est le jeu c'est un vieux jeu et ben avant on faisait pas les altables et les retours windows alors allons la sacristie parce qu'apparemment j'ai oublié du truc là dedans selon la solution oui ils sont ça ils sont sympas quand même je crois que l'on a aussi dans la version cd quand vous installez le jeu vous avez alors peut-être pas dans la version cd mais vous avez une soluce voilà avec la version steam sur laquelle je joue il y a la sire qui a un pdf de soluce qui vous dit les grandes étapes en tac 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 vous pouvez passer au chapitre suivant et dans celui là il me dit que j'ai oublié déjà des objets dans les tiroirs mais alors là donc il dit tiroir 3 d'accord ok ok j'en bats en fait j'avais même pas vu on est d'accord alors monsieur que le valide n'est ce qu'il faut faire c'est donc rodel joueur albert est venu donc oui donc il a été annoncé au curé que son fils était mort voilà qu'on ne voit pas le cadavre son fils retrouvé déchiquée au fond d'un précipice or c'est faux puisque il l'a fait passer pour moi puisque le fait qu'elle souhaite que je vais entendre en confession donc en gros le père a fait enterré que le son fils par le curé donc c'est normal mais un avor albergue en fait c'est suite à un accident à l'usine qui a fallu écouter la vie elle s'est confiée au monsieur le curé et elle a indiqué que hans ne reposait pas dans le caveau familial puisqu'il n'était pas mort et du coup on a la clé j'ai complètement zappé je savais qu'il y avait le petit bitonio mais j'ai même pas même pas fait attention donc on va pouvoir ouvrir le caveau et du coup on va retrouver le caveau vide puisque c'était une mascarade et notre chère hans voralbergue n'est pas mort ce que nous devons le retrouver elle est quête oui voilà je préfère comme ça le jeu qui était passé c'est le bateau pirate c'est un magnifique artwork il faut descendre ce qui est un magnifique artwork de assassin's creed black flag on peut conduire des bateaux j'ai un bel bateau tombeau ce tombeau sera votre tombeau ouais elle peut pas peut-être sur les rambardes comme jeunes alors donc tombeau donc on a donc le tombeau d'évoire albergue et un ici anna qui est mort donc en 2002 et nous avons 11 ouvrir celui de hansky et vide hop regardons le cercueil à batiens le cercueil les vides donc je suis mortel dans les autres pages donc là c'est l'article de journal et on a un cylindre de musique donc à l'endormusine on va aller jouer le cylindre de musique parce que c'est qu'en musique ce que souvenez vous que c'était bloqué avec l'autre cylindre de la musique de vala d'hylène là c'est quoi cylindre annonce et ben c'est cylindre à musique et on a chopé le cylindre vala dit allons dans l'usine chercher la boîte à musique dans le bureau de anna voire albergue allez petite musique qu'est toi que c'est vrai qu'on avait mis en route la roue d'accord quand je vois ces graphismes là ça me fait penser à heroes meet and magic 3 très bon jeu que j'avais joué également étant jeune alors c'était de mémoire c'était en anglais j'avais rien compris à l'histoire je sais même je crois que je n'ai jamais fini les compagnies on pouvait faire les compagnies dans un certain nombre c'était le monde va aussi alors on va monter là haut dans le bureau et nous avons la boîte à musique donc et petite cinématique donc c'est le la grotte où il y avait vu les peintures de mammouth mais il fait tout noir là dedans j'ai pris une lampe à l'usine ce matin ne t'inquiète pas les filles qu'est ce que c'est bête tout de même tu feras moins le malin quand père s'apercevra que tu as volé cette lampe les mammouths j'ai vu des peintures comme ça dans un livre de la bibliothèque tu as juré tu te rappelles c'est un secret entre toi et moi regarde il ya quelque chose là haut c'est pas vrai on dirait comment jouer et c'est comme ça qu'il va tomber et donc c'est à cause de ça qu'on s'est tombé et du coup on a récupéré les automates devant le Céana bon bah c'est peut-être sûrement ça qu'il nous fallait allez partons de voir la d'Hylène allez super split ça va être dans les anciens jeux je me souviens c'était dans quel jeu je sais plus c'était un vieux jeu aussi quand on appuie sur espace en fait bah non enfin je suis bête c'est dans les émulateurs en fonction de l'espace dans les émulateurs qui permet d'avancer le jeu et d'avancer le temps alors euh bah non je suis bête le train c'est pas là il ne fallait pas que je sorte le train c'est là bas on va être en retard pareil allez ciao les nazes normalement on a déjà remonté le train donc techniquement on peut partir par contre c'est bien fait les trains qui attendent juste d'avoir une poupée et un automate de deux gamins pour partir franchement même la SNCF ils savent pas faire bon après la différence avec la SNCF c'est que là elle est toute seule qu'il faut le coeur il y a beaucoup de monde à prendre dans le train alors allez mon pépère et hop non non c'est bon voilà même pas de cinématique pour dire le train il tourne attendez on peut l'activer en soi c'est quoi ça et si je regardais à nouveau un des cylindres d'accord on va mettre ça la musique qu'est-ce qu'ils vont danser ça fait juste la musique c'est tout moi j'ai pas le retour ça n'est rien fait on va tester avec l'autre ah d'accord ah si j'ai bien fait donc elle range le cylindre ok donc maintenant on met le cylindre de Valadil et normalement elle va nous le enfin j'espère qu'on va pas revoir la cinématique bon cinématique on l'a vu on va la remettre c'est rien est-ce qu'elle va le ranger ouais elle va le ranger le cylindre donc techniquement là je peux partir Oscar je veux partir Oscar c'est bon tout est en ordre c'est bon on peut y aller la locomotive est fin prête à démarrer je suis réellement confus une telle ignorance de ma part est inadmissible j'espère néanmoins conserver toute votre confiance Kate Walker je peux bien avoir rejoindre votre place nous partons enfin tu m'étonnes enfin allez appuie sur champignons Oscar donc prochain chapitre je sais plus où c'est parti je ne vousówine pas c'est parti vers ce je sais plus Sous-titrage ST' 501 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 donc ouais j'ai noté vous retournez où il ya un truc sur la table de mes tours qu'être de mes tours on va piquer ça c'est parce que c'est bon va piquer quand même fait qu'elle tour le coeur c'est juste une cape thomas alors la mer zone souvenir d'une expédition ah mais voilà c'est les eaux qu'on voyait dans la mer zone coucou rouge d'amert zone oui c'est bon je m'ocamé sauvigné ah oui non basse nous on est au lieu j'ai plus le retour ouais parce que j'ai cliqué à et qui en sortant comme c'est en fenêtres et c'est compliqué donc là on peut pas aller il n'y a rien donc on va aller là allez quel cours alors oui d'accord je peux carrément monter ok on peut rien faire bon pour le moment on a pas besoin on va aller à l'autre voir ce qu'il y a non bon bah on va s'en aller je peux pas monter sur ceux là non non ah peut-être sur lui non bon eh ben euh on va faire le tour c'est engoissant qu'ils mettent plus la musique bon allez allons à gauche j'espère que c'est le bureau du recteur là c'est bon ah bah les vlènes au vieux pépère allez salut les moustaches bonjour messieurs c'est à quel sujet jeune demoiselle que nous vaut donc l'honneur de votre visite soyez brèves s'il vous plaît il s'agit de ne pas nous embarrasser trop longtemps les recteurs de cette université ont de lourdes responsabilités et leur temps est précieux on m'a fait savoir que vous souhaitiez rencontrer la responsable du train qui stationne à la gare puis-je connaître la raison de cette convocation nous nous étonnons que votre train ne reparte pas mademoiselle c'est fâcheux en effet le règlement stipule que les trains sont faits pour aller et venir pas pour demeurer à quai un train ça doit s'arrêter puis repartir c'est la règle c'est entendu mes chers collègues nous avons affaire là à un comportement passablement aberrant l'affaire est vraiment très préoccupante c'est un train à ressorts il suffirait de remonter les ressorts malheureusement il n'y a rien dans la gare qui puisse me dépanner un train à ressorts comme c'est étrange comme c'est amusant oui une sorte de jouet mécanique en somme vous nous embarrassez mademoiselle j'ai bon espoir de trouver du côté du mur de quoi me tirer d'affaires au mur mademoiselle cet endroit n'est pas du tout recommandable surtout pour une jeune femme voyez-vous mademoiselle nous concédons volontiers que tous les jours nous nous réjouissons de l'existence de cet édifice car nous lui devons la préservation de l'intégrité de notre chère université et du noble enseignement qu'elle prodigue il nous protège des outrages et des agressions de l'inconnu que dieu nous protège de ce qui est de l'autre côté de ce rempart mademoiselle croyez-le je n'ai pas le choix je dois poursuivre mon voyage nous louons cette décision en accord avec notre règlement ainsi votre train repartirait bel et bien oui et il cesserait par là même de nous embarrasser tout à fait du coup pourriez-vous m'aider à mademoiselle vous devez réaliser que votre insistance devient passablement indécente nous ne sommes pas perpétuellement à votre disposition vous seriez donc aimable de ne pas nous déranger en permanence ils sont sérieux l'idée d'une gare volière c'est vraiment un concept original c'est effectivement la fierté de notre université une des spécialités enseignées ici est la zoologie voyez-vous plus particulièrement l'ornithologie et un enseignement bien conduit ne saurait se contenter d'une étude livresque la contemplation du vivant est indissociable des cours théoriques nous avons d'ailleurs ici des spécimens très rares rapportés de lointaines contrées exotiques spécialement pour notre université par des explorateurs intrépides vous rappelez-vous d'alexandre val en bois et de son drôle d'oiseau oh oui absolument un cadeau qui s'est révélé à terme très embarrassant un cadeau empoisonné on peut l'affirmer notez que la situation aurait pu être encore bien plus inquiétante oui terriblement problématique sauriez-vous s'il existe du sauvignon forestier ici à barokstadt tout à fait pas du tout il veut dire pas du tout nous voulons dire que nous savons tout à fait qu'il n'existe pas du tout de sauvignon forestier ici à barokstadt à vraiment vous êtes sûr parce que j'ai lu dans un livre que barokstadt en possédait quelques plans j'ai bien envie de chercher un peu quand même il n'en est pas question mademoiselle le rector adjoint veut dire qu'il nous paraît prioritaire que vous dégagiez votre locomotive de la gare vos recherches peuvent attendre oui oui votre locomotive doit quitter la gare de barokstadt de toute urgence donc vous n'avez pas de temps à perdre en visite inutile le règlement mademoiselle n'oubliez pas le règlement est ce que par hasard le nom de hans vor alberg vous dit quelque chose à un des plus pittoresques et brillants éléments qui a vu passer notre université hans vor alberg je me souviens lui avoir adressé une fois la parole j'étais encore étudiant à l'époque il m'a juste rendu un long regard pensif il n'avait guère de conversation mais comment oublier ce personnage pittoresque je vous l'accorde mais brillant n'exagérons rien il fut bien incapable de satisfaire au moindre examen il se contentait de suivre les cours et encore pas tous ceux de paléontologie principalement il est vrai que sa passion maladive pour les mammouth concordait parfaitement avec son cerveau disons très préhistorique préhistorique comment osez-vous un peu fantasque voilà tout mais il avait des fulgurances intellectuelles que ceux qui ne s'attachait pas aux apparences vos conclusions hâtives sont passablement cavalières cher collègue mes propos sont parfaitement sensé enfin ce garçon était un peu particulier convenez en si mon père alors recteur de l'université n'avait pas fait preuve d'une grande mensuétude hans vor alberg ne serait jamais demeuré parmi nous et le kiosque à musique c'est l'oeuvre d'un esprit dérangé selon vous après toutes ces années vous en êtes encore jaloux cher collègue je vous en prie reprenez vous voyons nous avons de la visite et m que lui voulez vous à hans vor alberg mademoiselle êtes vous de sa famille non non je suis à sa recherche pour régler une affaire de succession est il toujours ici ici à l'université oh non pensez vous voilà bien longtemps qu'il en est parti oh oui bien longtemps l'année de ma nomination à ce poste presque 50 ans déjà oui quand même le bougre est reparti quand il a su tout ce qu'il y avait à savoir sur les mammouths à l'université ne fut jamais tout à fait la même après son départ il faut bien l'admettre elle ne s'emporta que mieux oui ce louste apportait dans le mur une fantaisie complètement déplacé messieurs messieurs gardons je vous prie le calme et la pompe donc nous causons nous causons déjà mon dieu comme le temps passe vite nous avons été positivement charmé de votre visite mademoiselle je vous remercie infiniment messieurs donc le kiosque à musique c'était ce qu'il y avait au milieu donc on va les voir alors kiosque à musique il faut bouger le train jusqu'au mur il faut réparer le excusez moi monsieur s'il vous plaît monsieur oui qu'est ce que c'est je ne suis pas sourd je suis désolé de vous déranger dans votre travail monsieur ce jeune mammutus premier génieux c'est vieux de 40 mille ans c'est pas formidable mademoiselle ouais c'est un mammouth quoi probablement probablement quoi je ne sais pas vous ne savez pas vous ne savez pas que puis je pour vous cher enfant si je vous dis sauvignon forestier d'amerson ça vous dit quelque chose voyons sauvignon sauvignon j'imagine qu'il s'agit d'un arbuste tropical n'est ce pas nous parlons bien de la même chose un arbuste très rare aux petits fruits juteux j'ai lu dans un livre consacré à la mer zone qu'il existerait ici même à barock stadt quelques plans préservés sauriez-vous où exactement des plans de sauvignon de la mer zone ici ah non je ne crois pas non difficilement plausible mais demandez plutôt chef de gare c'est lui le gardien de la serre de notre université il sera vous renseigner mieux que moi d'accord merci je me sens un peu seul et perdu ici j'aurais grand besoin de votre aide oh ma chère enfant vous tombez très mal je dois absolument terminer de préparer mon cours un cours sur les mammouths oui et non plus général il s'agit de leur migration excusez moi j'ai besoin de me concentrer je vais vous on va demander alors sauvignon on va demander après le chef de gare continuons notre chemin est ce qu'on a quelque chose il n'est pas fermé alors donc il faut régler on a le crochet et il faut résoudre notre problème d'aigle mécanique pour les oiseaux et le sauvignon on va aller voir la boîte à musique avant avant ça coup de téléphone oui alors vous l'avez retrouvé notre héritier oh c'est vous monsieur marson bonjour vous allez bien j'irai bien quand cette affaire sera réglée et que les papiers de vente seront signés où êtes-vous je suis à barokstadt baroque quoi et qu'est ce que vous faites là bas c'est une grandiose université il semblerait que hans voralberg y soit passé il y a quelques années et bien s'il n'y est plus inutile de vous attarder kate j'entends bien monsieur mais j'ai de bonnes raisons de croire que ce hans voralberg est toujours vivant pour le moment j'ai besoin de recueillir des informations supplémentaires auprès de certaines personnes l'ayant connu quelle est votre prochaine destination je ne sais pas exactement vous ne savez pas grand chose kate je demande un peu de temps monsieur marson bien tenez moi au courant alors notre boîte à musique quoi ressemble t elle alors qu'est ce que c'est ce truc est coincé qu'il faut mettre un oeuf d'or ok neuf d'or pour faire tourner je suppose qu'un oeuf de coucou ce sera bon mais du coup il faut réparer l'aigle mécanique qui veut nous donner à neuf à l'envolée là bas au fond ce qu'on n'avait pas été on peut aller là aussi d'accord oui c'est d'accord ok j'ai compris c'est les entrées sont vers ça c'est là c'était une clé alors on demandait le sauvignon non c'était non c'est la voie d'une unité non mais c'est pas vrai comme et tout le jeu si elle peut pas monter c'est vrai allez le proche alors bonjour excusez moi que plus où pourrais-je trouver des plans de sauvignon forestier s'il vous plaît il y en a pas ici je sais même pas de quoi il s'agit aller en amerzone pour cela c'est étonnant pour quelqu'un qui ne connaît pas cette plante de savoir qu'elle vient de ce pays lointain et mystérieux au amerzone pérou papouasie pour moi c'est du pareil au même 1 je voulais c'est du travail attendez ne partez pas pas très net tu m'étonnes ça sent les mecs qui font du trafic on va aller là-bas voir s'il y a encore ouais c'est les oiseaux parce que je suis sûr qu'il faut donner les graines enfin les raisins aux oiseaux pour pouvoir les faire partir voilà sinon ils partiront pas on va aller sur le train est-ce qu'il est par là ? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il doit être par là. Je pense qu'il doit être sûrement parti voir les recteurs. On va juste vérifier. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Allons voir nos chers amis recteurs. Je sens qu'ils sont en coup monté avec le chef de la guerre. Pour les raisins. Pour le sauvignon. N'oublions pas le sauvignon. C'est un grand raisin. Pour de bonnes bouteilles de vin. Non mais c'est pas vrai. Toujours à cliquer à côté. Parce que le jeu comme vous pouvez le voir c'est en 4 tiers. Donc c'est un peu compliqué de voir la limite. Allez Kate. Il est là. D'accord. Je te ferai passer. Voyez donc pas que je suis très... Non. Pourtant je le suis. Je le suis beaucoup même. Mais bon. Je suis à la recherche d'une sorte de petite baie juteuse. Où puis-je en trouver ? La guerre ne possède pas de sauvignon. Même forestier. Je ne l'avais pas précisé. C'est effectivement du sauvignon forestier que je recherche. Ah, c'est fou. Pourtant, je viens de lire un intéressant ouvrage qui prétend que ces raisins rarissimes sont cultivés ici même. À l'intérieur de la volière de la célèbre université de Barockstadt. Oh, bah si c'est dit dans un livre. Mais les livres, ils peuvent se tromper ma petite dame. C'est drôle mais... J'ai l'impression que vous me mentez. Mais pas du tout. Je sais pas où on peut trouver ces pichus raisins. Allez donc demander au professeur... Le professeur Ponce, le paléontologue. Mais c'est vous le gardien de cette gare. Vous devriez savoir mieux que quiconque. Moi je sais rien. Rien du tout. Allez voir le paléontologue. Je ne vais pas vous déranger. Bienvenue. Alors, le paléontologue. Donc on va retourner voir le paléontologue. Qui va nous dire... Mais il faut avoir le chef de la gare. Allez, allons voir le paléontologue. On va faire 50 allers-retours. Allez, PPR. On l'utilise pas à peine de lui parler. Oh, l'étudiant là. Alors, le paléontologue, il est à droite. Excusez-moi, professeur. Que voulez-vous savoir ? Savez-vous où se trouvent les plans sauvegardés de Sauvignons forestiers ici à Barockstatt, s'il vous plaît ? Euh, pourquoi pensez-vous qu'il existe du Sauvignon ici ? Je l'ai lu dans un livre à la bibliothèque. Ah ? Bah... Allez plutôt voir le chef de gare. Si un tel arbuste existe... Il me sera mieux que quiconque. Justement, c'est lui qui m'envoie. J'ai trouvé ça curieux. Mais il m'a bien dit de demander au paléontologue. Vous êtes le seul. Oui, oui. Non, voilà des façons. Eh bien... Eh bien, il s'est trompé. Voilà tout. Je ne suis au courant de rien. Adressez-vous donc à messieurs les recteurs. Allez. Après tout, c'est eux les responsables de cette université. D'accord. Je vais... Pardon ? Mais pas du... Allez. On va aller parler au recteur. Et les recteurs, ils vont nous dire... Mais là, ils vont voir le chef de gare. Je le sens gros comme une maison. Euh... Donc, ce n'était pas là. Ah, si, si, c'était là. Ah, si, je me suis trompé. C'était bien là. Non, bah non, c'était pas... C'était bien, j'avais... Ah, il a fait une petite... C'est que c'était bien de l'autre côté. Alors, hop. Les moustachus. Allez. Où est-ce que vous avez planqué le pinard ? Messieurs, excusez-moi de vous déranger à nouveau. Mais j'ai un petit problème. Un petit problème. Un petit problème. Tout le monde a un petit problème. Ça se garde pour soi. Et ça n'empêche pas le monde de tourner. Ni les trains d'avancer. Oui, bah c'est bon, j'ai bougé mon train. Vous êtes bien sûr qu'il n'existe aucun plan de sauvignon d'Amerzone à Barockstadt ? Parce que je viens d'interroger le chef de gare et le paléontologue. Ils ne m'ont pas vraiment convaincue qu'il n'y en avait pas. Et pourtant, nous sommes obligés d'être formels. Aucun plan de sauvignon ne pousse ici, à Barockstadt. Vous savez, mademoiselle, le sauvignon forestier d'Amerzone est un arbuste très rare qui demande des conditions particulières pour pousser. Oui, des conditions très difficiles à réunir, vous pouvez nous croire. Difficile, mais pas impossible. Heureusement. Le jardin pour cela est une véritable réussite. Il en dit trop. Il existe donc un jardin à Barockstadt ? Oh, s'il existait, il s'agirait d'un tout petit jardin de rien du tout caché derrière la gare. Mais il serait la fierté de notre chef de gare. Il s'en occuperait d'ailleurs très bien. Tout y pousserait à merveille. Ce serait grâce à ces dons de jardiniers que nous arriverions à en cultiver malgré tout. Et nous nous en féliciterions. Mais il ne faudrait pas oublier le savoir-faire tout aussi génial du paléontologue. Que vient faire le paléontologue dans cette histoire ? Sans lui et sans son laboratoire, comment pensez-vous que nous pourrions obtenir notre vin ? Et quel vin ce serait ? N'est-ce pas, mes chers confrères ? Oh oui ! Exquise et apaisante compensation de nos longues heures de travail et de nos lourdes responsabilités. Voilà. Nous guetterions chaque année avec une impatience accrue l'arrivée du nouveau millésime. Donc, si je résume ce que vous dites, il existe bien du sauvignon à Barockstadt. Il est cultivé dans un jardin, derrière la gare, par le gardien, puis transformé en vin par les bons procédés du paléontologue, et enfin dégusté avec plaisir par vous-même. Ai-je bien compris votre petit trafic, monsieur ? Vous tirez des conclusions un peu attides, mademoiselle. Comment ça ? Mais nous n'avons jamais dit cela. Ce ne sont pas du tout nos propos exacts. Euh, vous n'avez pas compris que nous parlions au conditionnel ? Vous savez, avec des scies... Eh bien, si je m'attendais à tout ça... Euh, il faudrait garder cela pour vous. Avec des scies, on pourrait mettre à la bouteille. Ah oui ! Vous seriez très aimable de préserver ce secret. Vous comprenez, cette petite production locale permet à peine quelques bouteilles par an. Vraiment ? Pas de quoi en faire un commerce ? Sinon, bien sûr, nous serions amendables. Quoi qu'il en soit, vous vous nous comptez sur votre discrétion ? Rassurez-vous, je ne désire aucunement me mêler de vos affaires. Mais je veux... Si j'ai besoin de sauvignon, il faut que j'aille dans le jardin, n'est-ce pas ? S'il y avait du sauvignon, sans nul doute, vous le trouveriez dans cet endroit. Mais il faudrait que le chef de gare vous ouvre la porte. Lui seul possède la clé. Oui, si tout cela était vrai, c'est ainsi que vous devriez procéder. Bon. Allez, l'heure du thé, c'est ça. C'est plutôt l'heure d'aller la bibine. Alors, on va aller parler au chef de gare pour nous ouvrir la porte et récupérer ses grains de sauvignon. Ah vache, tout le trafic qu'ils font quand même. Le chef de gare qui cultive, le page de l'autologue qui transforme, et les trois recteurs qui dégustent. Enfin, ils doivent déguster aussi, allez, les deux comparses. Allez, hop. Ah vache, c'est pas tout ça, mais c'est qu'il va bientôt être l'heure d'y aller. On va aller parler au chef de gare. Allez, mon pépère. Ah, si c'est pour nous pour enlever de l'eau, on pourra traverser dans la maison sur nous. Bon, allez, donne-moi du sauvignon, toi. Monsieur. Voyez donc pas que je suis... Non. Pourtant, je le suis. Vous vous êtes bien moqué de moi. Vous saviez qu'il existe des plans de sauvignons forestiers dans le jardin de la gare. Pas du tout. Moi, j'en ai jamais vu de vos sauvignons. Cessez de me mentir à la fin. Je sais tout. Votre petit trafic de contrebandiers avec les recteurs. Le labo du professeur Ponce transformé en distillerie pour l'occasion. Ah, bah c'est du joli. Trafic, contrebandes, vous allez un peu fort, mais... Juste une toute petite récolte pour une consommation très personnelle, je vous assure. Vous devriez avoir honte. Avez-vous pensé à la réputation de cette honorable université ? Vous mériteriez que je vous dénonce. Tout de même, on fait de mal à personne. C'est pas un crime. Ouvrez-moi la porte de ce jardin, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Tout de suite, petite dame. Allez, va m'ouvrir la porte, s'il te plaît. Vous allez voir tous mes fonds d'écran. Donc, il y a eu le bateau d'Assassin's Creed 4. Vous avez eu Connor d'Assassin's Creed 3. Et là, c'était Batman et le Chevalier d'Arkane. De Batman et l'Arkane. Que nous ferons dans un avenir proche sur Iva Song. Mais avant ça, il va falloir finir les trois autres. Merci, monsieur, de m'avoir ouvri la porte. Maintenant, vous pouvez visiter le jardin à votre guise. Je voulais vous dire, je suis pas un menteur. Il fallait tenir cette histoire secrète, vous comprenez ? Pour la bonne réputation de l'université. J'ai des patrons et il faut que je passe avec. Je comprends. Rassurez-vous. Merci à vous, mademoiselle. Eh ouais, je finis tout en bas. Alors, allez, il y a quelques cours. Hop. Et du coup, en récupérant nos grains de sauvignon, on va pouvoir faire bouger les oiseaux. Et on va pouvoir du coup monter. Regardez-moi ces petites vignes. Et hop. Une grappe de sauvignon. Tout ce qu'il faut faire juste pour faire bouger des oiseaux. Enfin, des oiseaux. Des coucous d'amerve. Parce que oui, le coucou, ça fait des jolis brouillés encore au bout d'un moment. Ça tape sur le système. Mais le coucou, eh bien, il détruit les oeufs des autres. Il est deux fois plus grand souvent que les oiseaux auxquels il prend. Allez, baie de sauvignon. Tenez les copains. Régalez-vous. Ouh, les pépères, ils vont bouger. Ça doit avoir une sacrée odeur, quand même. Je marche en deux frayes. Je marche en deux frayes. Allez. Allons réparer cette aigle mécanique. Ça fait haut, quand même. Franchement, bon, après, elle a quand même monté tout en haut du manoir des Vorarlberg. Ne l'oublions pas. Alors, eh bien, il est là, notre... Il ne fonctionne pas, parce que... Impossible de l'atteindre. Quoi, impossible de l'atteindre. Impossible. Bon, eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que là, je n'ai plus d'idée. Je ne sais pas quoi me servir le crochet. Impossible de l'atteindre. Eh bien, on va s'arrêter là. Alors, sauvegarder la partie. Oui. Hop. Retourner les principales. Nous allons quitter le jeu. Je vais, hop. Écran de discussion seul. Alors, je vais vérifier un petit truc. Ne bougez pas. Parce que là... Je viens de comprendre un truc. Hop, donc, notre stream va s'arrêter ici pour ce soir. Hop, bougez. Tac, tac, tac. Donc, c'était Siberia 1, présenté par moi-même, Draken. N'oubliez pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch. Si ça vous intéresse, vous pourrez nous suivre sur les différents lives. Que ce soit moi, Jake Andou et autres membres de l'association. Parce que n'oublions pas, Yves à son studio, c'est une association. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, Facebook, Discord, Twitter. Et bien évidemment sur Twitch. Pour ma part, on se retrouve vendredi. Donc, vendredi 14 à 21h. On va continuer notre petite aventure sur Siberia. Vous retrouverez également Andou à 10h le samedi 15 sur du Labyrinthia. Qui est un RPG. Et à 14h, vous nous retrouverez, Andou et moi, sur du Keep Talking and Nobody Explode. Je n'ai jamais joué à jeu. Et on va bien rigoler avec Andou. Je le sens gros comme une maison. Sur ce, c'était Draken. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon vous. Regardez. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Cordialement. Bisous.